Difficile de s'y retrouver et de savoir quoi goûter en priorité. Alors certains ont eu l'idée d'organiser des visites gastronomiques de la ville. C'est le cas de Carnitomer. Bonjour tout le monde ! Comment ça va ? Cette ancienne chef, originaire d'Israël, vit à Singapour depuis 7 ans et s'est reconvertie en guide touristique des food courtes. En tant qu'exploratrice du goût, je m'engage à vous faire découvrir aujourd'hui les meilleures saveurs de ce marché. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, la visite se déroule dans le marché couvert de Little India, l'un des food courtes les plus réputés de Singapour, dont Carnitonnais le moindre recoin. Bonjour Monsieur Zoul ! Salut, salut ! Regarde un peu tout le monde que je t'amène aujourd'hui. J'ai quelques amis ici, mais lui et sa femme, ce sont les meilleurs. Alors Zoul fait une spécialité nommée Prata. Regardez sa technique pour bien séparer les couches de pâtes. Les Prata sont des crêpes indiennes, une spécialité très appréciée à Singapour. Les touristes vont maintenant pouvoir goûter aux différents plats choisis par Carnit. Ce petit déjeuner est 100 fois meilleur que tout ce que vous pourrez trouver au buffet de vos hôtels, croyez-moi. Alors ça, c'est le menu pour vous repérer. Vous allez tout connaître de A à Z et la prochaine fois, vous saurez quoi choisir. Allez, asseyez-vous. J'ai réservé la table exprès pour vous. C'est délicieux, vraiment. J'étais déjà venue toute seule et je ne savais pas du tout quoi choisir. C'est vraiment génial d'avoir un guise, vraiment. À déguster sur la table, les fameuses Prata, une soupe parfumée à la noix de coco et des bénis indiens en tout genre. Dans cette ville, partout où vous allez, il y a un truc à goûter. Du grand restaurant au petit boui-boui, vous pouvez tout essayer. Ça ne s'arrête jamais. Quand je suis arrivée à Singapour, j'avais 6 kilos de moins. Je dis ça comme ça. Carnie leur a réservé le meilleur pour la faim. Une petite surprise en guise de dessert. Mesdames, laissez-moi vous présenter un de mes très bons amis. Le roi des fruits en Asie. Vous avez déjà goûté ? Le durian est un fruit exotique à la réputation sulfureuse. Alors ce fruit peut vous tuer deux fois. Pourquoi ? Moi, je connais une raison. C'est quand vous le mangez. Oui, et l'autre, quand vous le sentez. Ça a un goût entre la liqueur, le fromage français, les oignons et surtout les vieilles chaussettes oubliées sous le lit. Allez, qui veut goûter avec moi ? Non ? Non ? Personne ? Allez. Bonne chance. On t'aime, tu sais. On se voit de l'autre côté. Oh mon Dieu ! Elle le fait ! Un, deux, trois ! C'est une sorte de mélange entre un fromage pourri et de vieilles chaussettes. Avec peut-être un zeste de citron ou de sucre. J'adore ! Qu'on l'apprécie ou non.